Cette initiative de l'association Les Enfants de Don Quichotte pour sensibiliser les Parisiens à la galère des SDF, ils ont installé une centaine de tentes de part et d'autre du canal Saint-Martin. Ils proposent aux passants de passer une nuit, simplement une seule, sous la tente, pour comprendre ce que vivent au quotidien les 100 domiciles fixes. Anne-Laure Desarnaud et Pierre Pachou. Un campement de SDF en plein cœur de Paris, sous l'œil étonné des touristes. Au total, une centaine de tentes installées pour les sans-abri, mais également pour les bien-logés. Pour eux, c'était l'occasion de partager pendant une nuit ou deux des conditions de vie difficiles. Je me doutais très bien que ce n'était pas évident la vie à la rue, que le regard des passants n'est pas évident non plus, quand on était dehors et que les gens le regardaient de haut en bas. On le sait, mais on peut le vivre un tout petit peu, sans vouloir jouer les SDF pour autant, ce n'était pas le but de l'opération non plus. Cette nuit, ils étaient près de 80 à dormir sous une tente, dont un tiers de SDF, bien logés ou sans-abri, de mondes qui normalement se croisent et qui, sur ce qu'est, apprennent à se connaître. On voit qu'on n'est pas tout seul quand même. Il y a des gens qui comprennent ce que c'est la vie du dehors. J'espère. Ou alors... Augustin étale l'initiative de ce projet. Choqué de voir tant de SDF délaissés, il lance un appel à tous les citoyens. Je pense que sur 56 millions d'habitants, on peut être vraiment plusieurs milliers à camper par solidarité et donner deux nuits de notre temps pour les SDF. C'est une méthode pour contester et pour demander à l'État, exiger de l'État, ce qui s'occupe de ces gens. Mardi, l'association doit rencontrer la ministre déléguée à la cohésion sociale, Catherine Vautrin. Les organisateurs prévoient pour l'instant de rester trois nuits. Sous-titrage ST' 501